120 bourses d'études pour la destination Chypre du Nord offerte aux nouveaux bacheliers ivoiriens. Une initiative de la structure fourniture prestation service éducation. Troisième édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence à San Pedro. Les élèves et les enseignants invités à cultiver le goût du travail bien fait. Mesdames et messieurs, bienvenue. La République turque de Chypre du Nord est un pays situé entre la Grèce et la Turquie. Cette république offre d'énormes atouts en matière de formation supérieure. C'est en tout cas l'assurance de la structure FPS éduc en temps de fourniture prestation service éducation. Cette structure a au cours d'une cérémonie offert 120 bourses d'études aux nouveaux bacheliers ivoiriens pour leur permettre de poursuivre leur formation en Chypre du Nord. Hervé Blayon et Thima Traoré étaient de la partie. Plus de 120 étudiants ont reçu des bourses d'études de l'agence FPS éduc en vue de poursuivre des études de bachelor et de master en Chypre du Nord. Il s'agit de prise en charge académique octroyée par cette agence afin de permettre aux étudiants de bénéficier d'études supérieures gratuites dans les universités privées et publiques de Chypre du Nord, une île anglaise située entre la Turquie et la Grèce. Au cours de cette cérémonie de remise des bourses, le directeur général de l'agence FPS éduc, Frédéric Kibati, a adressé le bilan de ce projet d'excellence éducationnelle qui bénéficie de l'appui des pouvoirs publics. À ce jour où le départ de cette session, il y a plus de 120 étudiants qui vont partir en Chypre. Nous commençons le premier départ le 15, le deuxième départ le 8, le 9 et le 11. Ce qui nous fera un total depuis que nous avons commencé cette activité à 195 étudiants pour le pays Chypre du Nord. Et une autre particularité dans ce projet, le ministère de l'éducation nationale, à travers l'ADOP, nous appuie à compagne des étudiants ivoiriens qui veulent aller continuer les études en Chypre du Nord. Les bénéficiaires de ces bourses ont été sélectionnés à la suite d'un processus rigoureux mis en œuvre par les universités d'accueil. Pour l'octroi des bourses, les conditions sont simples. La première condition, vous devez avoir le bac. Peu importe la mention, peu importe la filière. La deuxième condition, vous avez le choix, soit avoir la bourse de 50% qui ne nécessite pas un test au préalable, ou bien de faire un test. Quand vous faites le test, vous avez la possibilité d'avoir la bourse de 100%. Le test n'est pas organisé par FPS, nous supervisons ce test. Chaque université envoie une délégation. Nous, on fait tout ce qui est sensibilisation. On organise le test en présence des responsables des universités. Ils récupèrent toutes les copies. Ils vont corriger. On nous envoie les résultats. Quelques étudiants saluent cette initiative de l'agence FPS-DUC qui leur permettra de poursuivre leurs études à l'étranger. J'ai connu FPS par l'intermédiaire de Guillaume American University grâce à leur Instagram. Lorsque j'ai connu le site, j'ai vu leur page, j'ai postulé et j'ai eu une bourse de 90%. J'ai connu FPS grâce à une amie. Et lorsque je suis allée m'inscrire pour le test, j'ai obtenu 75% de bourse à European University of Lefké. Et je pars pour apprendre le tourisme, le management, l'hôtellerie. Parrainant cette remise de bourse, le président de Jiren American University, une université privée de Chypre du Nord, s'est réjoui de ce cadre de collaboration avec l'agence FPS-DUC avant d'annoncer que cette université s'implantera le mois à venir en Côte d'Ivoire pour dispenser les enseignements dans des filières stratégiques. Notre université en Côte d'Ivoire va dispenser le savoir en architecture, en business et en tourisme. FPS-DUC est une entité du groupe FPS dont la vocation est d'octroyer des prises en charge gratuites aux étudiants afin de leur permettre de poursuivre leurs études en bachelor et en master à l'étranger. A Saint-Pédro, la commune était le week-end dernier aux couleurs du travail et bien fait. La troisième édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence a vu la participation de l'ensemble de la communauté éducative. Cette journée de l'excellence vise à consolider les acquis des écoles de Saint-Pédro au rang des meilleurs du pays en matière de résultats scolaires mais également à créer l'émulation, faire en sorte que les élèves et le personnel enseignant aient le goût du travail bien fait. Le reportage est de Abel Kouawo, commenté par Nadia Eounoud. A Saint-Pédro, la troisième édition de la journée régionale du mérite et de l'excellence a vu la participation de l'ensemble de la communauté éducation de la région du Bas-Sassandra. Présidée par le préfet de région Ousmat Goulibaly, la cérémonie de remise de prix a permis d'honorer les 12 meilleurs élèves de l'année aux examens à grand tirage, dont les points haussés entre 161 et 291, 18 meilleurs élèves de la promotion de l'enseignement général et technique, dont les moyennes varient de 15 à 18 sur 20. Les 31 meilleurs personnels du système éducatif de la région ont également été honorés. Les deux meilleurs admis au bac avec la mention « Bien » et ayant obtenu chacun de 186 points sont l'élève du lycée moderne Inagoï, Kwame Kofi Blanchard, et l'élève du groupe scolaire Al-Ghadir de Saint-Pédro, Zama Lara, qui ont reçu un ordinateur chacun. La meilleure admise au bac technique avec 291 points, Kapeyaka Mireille, était de l'Institut SK de Saint-Pédro, et le meilleur de l'enseignement général, Kwame Kofi Blanchard, ont reçu de la part du maire de la commune de Saint-Pédro une bourse d'études chacun pour Kigali et l'Université internationale de Grand Bassam. Les meilleurs élèves de promotion, les meilleurs candidats admis au baccalauréat par série, au BEPC et au CEP ont reçu chacun un diplôme d'honneur et des kits scolaires et d'autres offerts par le port autonome de Saint-Pédro. L'an passé, j'avais échoué à un point de répéchage, j'avais beaucoup pleuré, mais voilà, cette année, Dieu m'a béni merveilleusement. Aujourd'hui, c'est moi, Mireille Kapey, qui a eu une bourse d'études pour aller à l'étranger. Je n'avais jamais imaginé avoir tout ça. En tout cas, je remercie le Seigneur. Je remercie aussi le directeur de mon école, M. Assen, qui m'a beaucoup motivé, en m'insultant, mais aussi c'était une motivation, c'était une manière de m'amener à travailler. Nous sommes très fiers de nous parce que c'est grâce à nos mérites que nous sommes là. Je veux saluer tous ceux qui m'ont soutenu, évidemment. Je remercie le Seigneur qui m'a accompagné dans chaque moment, les difficultés, tout ce qui était pénible. Je remercie Dieu, je remercie ma famille, mes frères et soeurs. Et j'encourage vraiment tous les élèves et tous les enseignants à continuer leur travail et à vraiment persévérer. La journée de l'excellence vise à consolider les acquis des écoles de Saint-Pédro au rang des meilleurs du pays en matière de résultats scolaires, mais également à créer l'émulation, faite en sorte que les élèves et le personnel aient le goût du travail bien fait. Cette journée, qui constitue un des événements phares de notre année scolaire, vise à consolider les acquis et hisser l'école de Saint-Pédro au rang des meilleures régions du pays en matière de résultats scolaires. Tel est l'objectif que nous voulons atteindre en organisant chaque année une journée de mérite et d'excellence. Le maire de Saint-Pédro, Félix Anoblé, par ailleurs secrétaire d'État chargé de la promotion des PME, a promis prendre en charge toutes les prochaines éditions de la journée régionale du mérite et de l'excellence. Objectif, pérenniser cette journée de l'excellence. Rendons-nous dans le nord de la Côte d'Ivoire, dans la région de la Bagoué, précisément à Bundiali. Après les résultats du baccalauréat 2019, l'heure est désormais à la célébration des admis. L'initiative est de la jeunesse estudiantine scolaire du département de Bundiali. Emmanuel Bonzo nous commente le reportage de Ouattara Daouda. Dans le but de contribuer à la cohésion des jeunes, la formation, la promotion de l'excellence et de leur garantir un parcours éducatif réussi et une carrière professionnelle exemplaire, la jeunesse estudiantine scolaire du département de Bundiali organise chaque année une cérémonie de réception et d'accueil des nouveaux bacheliers. Cette sixième édition a été parrainée par Doulaye Koulibaly, député de Baya, Kasseré, Sienpogo commune et sous-préfecture, représentée à la cérémonie par Karim Fofana. Parlant au nom du parrain, il a exhorté les nouveaux bacheliers au travail. Parmi les temps forts de la cérémonie, une conférence a été prononcée par Abou Kone, membre de cette jeunesse estudiantine scolaire. De nombreux élèves ont reçu des distinctions, dont la plus élevée est revenue à Gongagi Prissia, major de la promotion terminale, au regard des résultats du baccalauréat. Elle a reçu à ce titre un ordinateur portable. Les lauréats n'ont pas manqué d'exprimer leurs sentiments. Chers bacheliers, en organisant cette cérémonie, nous avons voulu simplement apporter notre modeste contribution à la performance de nos systèmes éducatifs, à la richesse de l'excellence, et encourager les jeunes frères à prendre des études consélières. Cette cérémonie a enregistré environ 200 personnes composées de parents, enseignants, élèves, étudiants et invités. Pour rappel, la jeunesse estudiantine scolaire du département de Boundiali a été créée le 14 janvier 2014. Elle est une organisation à but non lucratif et à politique. L'offre en électricité sera améliorée au Cameroun à travers la construction de deux centrales solaires photovoltaïques au sol d'une capacité globale de 25 mégawatts dans la partie septentrionale du pays. D'un coût d'investissement global de 14 milliards de francs CFA, ces centrales devraient fournir annuellement une énergie électrique de 49 gigawatts heure. La Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a octroyé un prêt de 50 millions de dollars au gouvernement libérien pour des travaux de bitumage dans le sud-est du pays. Pour le vice-ministre Augustus Flomo, ce financement est un coup de pouce majeur pour le programme de développement des routes du gouvernement. C'est ici que prend fin ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur Business 24 Africa. Sous-titrage Société Radio-Canada